Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Bonjour, bonjour à toutes et à tous, vous voulez savoir ? Alors parlons vrai ce matin avec Priska Thévenot, qui est porte-parole du gouvernement et ministre du Renouveau Démocratique. Priska Thévenot, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Je vais commencer avec la situation en Nouvelle-Calédonie, évidemment, territoire français dans le Pacifique Sud, émeute depuis dimanche soir, voiture en feu, commissariat attaqué, des incendies provoqués par des émeutiers à Nouméa, la capitale, et dans la banlieue de Nouméa, des entreprises, des commerces en feu. Quelle est la situation aujourd'hui ? Déjà, permettez-moi d'avoir un mot à l'endroit des forces de l'ordre. Nous avons 35 forces de l'ordre qui ont été blessées, effectivement, dans les pillages qui ont eu lieu hier, également des magasins qui ont été brûlés, des voitures incendiées. Je dois le rappeler que si des désaccords existent, ils ne peuvent et ils ne doivent jamais, jamais, trouver leur solution ou une conclusion dans la violence. Blessés par balles ? Des blessés. Certains ? Des blessés, des blessés très graves, et c'est pour ça qu'un couvre-feu a été mis en place. Il sera prolongé ce soir. Des renforts ont été annoncés par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui sont déployés et envoyés. Je dois le dire à nouveau, encore une fois, le débat doit pouvoir avoir lieu. Les dialogues doivent pouvoir laisser toute sa place dans ce qui se passe en ce moment, dans le cadre du dégel électoral. La violence ne sera jamais une solution. Oui, des armes de gros calibre ont été employées par les émeutiers, par certains émeutiers. On dit que certains émeutiers ont tiré sur les forces de l'ordre. C'est vrai ou faux ? Alors, je ne sais pas s'ils ont tiré sur les forces de l'ordre, mais voyez, les images par vous-même, les images qui nous sont parvenues, sont d'une extrême violence. C'est la raison pour laquelle, tout de suite, des mesures ont été mises en place de couvre-feu et de renforts sur place. Je dois le dire, encore une fois, il ne s'agit pas simplement de commenter ou ici de se lamenter. Il faut appeler au calme. Nous avons un débat qui a eu lieu et qui a commencé hier à l'Assemblée nationale. Ce débat n'est pas nouveau. Il a commencé au Sénat avec un texte qui a été adopté, puis en commission à l'Assemblée nationale, et il s'est ouvert hier à l'Assemblée nationale. Nous devons pouvoir le poursuivre dans le calme. Alors, justement, les indépendantistes canaques, jeunes, souvent contestent la réforme constitutionnelle examinée depuis hier à l'Assemblée nationale. De quoi s'agit-il ? Les résidents en Nouvelle-Calédonie installés depuis au moins dix ans pourront voter aux élections locales. Les indépendantistes s'y opposent. Est-ce que vous allez suspendre l'examen de la réforme ? Il y a un débat parlementaire qui a lieu en ce moment, qui va reprendre cet après-midi après les questions au gouvernement. Nous devons pouvoir laisser un texte législatif poursuivre son cheminement. Un texte législatif a lieu justement de laisser place au débat. Et nous devons le respecter. Et c'est l'ancienne parlementaire qui le dit. Nous devons pouvoir le respecter. Il a eu lieu hier jusque tard dans la nuit. Il va reprendre tout à l'heure après la séance de questions au gouvernement. Et c'est ça qui importe aujourd'hui. Maintenant, vous parliez effectivement de ce texte. Parlons peut-être du fond du texte. Et c'est ça qui est important aujourd'hui. Nous avons un corps électoral qui est gelé en Nouvelle-Calédonie. Ça veut dire que depuis 1998, le corps électoral n'a pas changé. Nous devons aujourd'hui regarder la réalité. C'est qu'il y a un électeur sur cinq en Nouvelle-Calédonie qui ne peut pas voter aux élections provinciales. Est-ce que nous pouvons débattre de ce sujet-là ? Et regarder justement comment étendre ce corps électoral, notamment aux personnes qui y résident depuis plus de dix ans. Je pense qu'à un moment, nous devons pouvoir, de façon calme et apaisée, laisser la part au dialogue. – Bien, parlons des européennes en métropole, et d'ailleurs en Nouvelle-Calédonie. Dernier sondage IFOP fiducial pour LCI Le Figaro Sud Radio, paru hier à 17h. Vous savez que nous publions un sondage quotidien. Le RN, Jordan Bardella à 32,5. Valérie Hayé pour la majorité 17. Le PS, place publique, Glucksmann à 14. LFI 8, Bellamy à 7,5. Marie Toussaint à 6 et Marion Maréchal à 6. Le débat Marine Le Pen, Emmanuel Macron, avant le 9 juin, aura-t-il lieu ? Oui ou non ? – Je pense qu'il faut poser la question à Marine Le Pen. Parce qu'il y a quelque chose qui est quand même assez incroyable, c'est qu'au RN, ils se passent leur temps à se dire patriotes, mais en réalité, ce sont des déserteurs. Marine Le Pen a peur de débattre, comme Jordan Bardella a eu peur de débattre. Choisissez les plateaux, les candidats avec qui ils voulaient débattre, mais pourquoi est-ce qu'ils ont peur ? C'est parce qu'ils doivent venir devant les Français, expliquer ce qu'ils ont fait pendant cinq ans au Parlement. Et la réalité, elle est là. Non mais pardon, la réalité, elle est là aussi. Ils n'ont rien fait pendant cinq ans. Ils n'ont pas défendu les Français, voire même pire, ils les ont mis en danger. Pendant la crise Covid, pendant qu'on a poussé pour avoir un plan vaccinal européen, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Marine Le Pen a fait le tour des plateaux télé pour faire la VRP pour le vaccin Spoutnik de Poutine. Quand il y a eu le plan de relance pour sauver des emplois, pour défendre les emplois, les entreprises, les TPE, les PME, les ETI dans nos territoires, qu'est-ce que nous avons fait ? Nous avons mis en place un plan de relance pour pouvoir les aider. Qu'est-ce que Marine Le Pen a fait ? Elle a écrit dans le cahier de correspondance de Jordan Bardella pour justifier de ses absences en permanence. Ça, il faut quand même commencer aussi à le dire. Et parce que nous le disons, elle sait très bien qu'elle ne sera pas à l'aise pour l'expliquer. Bien, mais alors, ce débat aura-t-il lieu ou pas ? Non, il n'aura pas lieu, si j'ai bien compris. Marine Le Pen, visiblement, a mis son téléphone sur silencieux. Emmanuel Macron n'a pas fait publiquement la proposition, pardon. Mais avant même qu'il fasse la proposition publiquement, celle qu'il disait le 21 avril, qu'elle était prête à débattre comme une responsable politique, nous dit aujourd'hui qu'elle se débine. Je pense qu'à un moment, la question ne se pose pas du côté du camp présidentiel, mais plutôt du camp du Rassemblement National. C'est publiquement la proposition d'un débat. Je ne suis pas Emmanuel Macron. Emmanuel Macron n'a pas besoin d'enventer l'oeuvre et pourra se prononcer lui-même. Je le redis encore une fois, nous ne nous débilerons pas. Est-ce qu'il doit le faire ? Est-ce que ce serait bien un tel débat ? Vous savez, un débat, il faut être deux. Oui, non mais d'accord. Bah oui, c'est important. Est-ce que vous le souhaitez ? Moi, je souhaite qu'on mette toutes les forces possibles pour cette élection européenne qui est fondamentale et qui est essentielle. Est-ce que vous le souhaitez ? Je souhaite que Marine Le Pen vienne s'expliquer devant les Français sur ce qu'a fait sa famille politique au Parlement européen. Je souhaite que tout le monde puisse voir qui est Marine Le Pen et ce qu'ils ont fait. Donc vous souhaitez ce débat ? Je souhaite que tous les débats possibles puissent exister. Maintenant, je ne suis pas... Non mais je sais ce que vous voulez me faire dire. Je vais vous faire dire ce que... Je vais vous faire dire ce que vous pensez. Je viens de vous le dire. Moi, je suis une Européenne convaincue. Je suis une macroniste. Avant d'être une ministre aujourd'hui et d'être une députée hier, je suis une militante tous les jours, tous les week-ends, tous les soirs, le matin. Je vais militer pour défendre le projet européen. Un débat de clarification est nécessaire et c'est pour ça que je vous le dis. Marine Le Pen ne débattra pas. Bien. Un débat Bardella-Attal est programmé le 23 mai. Tout à fait. Je comprends les autres têtes de liste qui protestent. Enfin, pourquoi ? Pourquoi un débat Attal-Bardella et pourquoi pas un débat avec Glucksmann, avec Marie Toussaint, avec Bellamy, avec... Franchement, pourquoi ? Déjà, quand vous me citez M. Glucksmann ou Mme Toussaint, je pense que le premier des débats à avoir au niveau de ce qu'est la NUP, se recomposer, décomposer, re-recomposer, c'est qui sont-ils ? J'adore aussi le principe, mais avant tout, regardons qui sont-ils, que proposent-ils au niveau européen. Il nous explique qu'ils sont les uns contre les autres. Au niveau national, ils font des grosses coalitions pour être ensemble. Finalement, ils sont les uns pas d'accord avec les autres et on ne sait plus où ils sont. Même, regardez Glucksmann, il nous explique toute la journée qu'il va défendre les intérêts français au niveau européen. Mais il est traître dans sa propre famille politique. Il ne vote jamais, 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 de la même façon que sa propre famille politique au Parlement européen. C'est un nouveau François Hollande ? Alors, il nous explique qu'on devra lui faire conscience. C'est un nouveau François Hollande, comme dit Manon Aubry et comme dit Léon Desfontaines ? Vous voyez ? Encore une fois, ils ne sont pas d'accord entre eux. Non, non, mais je vous pose la question à vos yeux. C'est un nouveau François Hollande ? Je ne sais pas si c'est un nouveau François Hollande. Je pense que Raphaël Glucksmann est Raphaël Glucksmann. Il n'a pas besoin qu'on le compare. Et juste, on a besoin de regarder ce qu'il fait. C'est-à-dire que c'est quelqu'un sur lequel sa propre famille politique ne peut pas compter. Donc, comment son pays pourra compter sur lui ? Prisca Thévenot, est-ce que si Valérie Ayet est largement défaite ? Si elle subit une lourde défaite ? Elle ne le sera pas. Non, non, mais elle ne le sera pas. On verra bien. Mais est-ce que le président de la République devra dissoudre l'Assemblée Nationale ? Il appartient au président de la République de pouvoir se prononcer sur ce qui revient de ses compétences et de ses possibilités d'action. Et ce n'est absolument pas à la porte-parole du gouvernement de se prononcer dessus. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que nous mettons tout en oeuvre... Votre analyse politique, je vous demande. Mais mon analyse politique, c'est qu'avant de décider ce qu'on fera le 10 juin, c'est de faire en sorte que le 9 juin se passe bien. Et qu'on soit tract à la main, en train de faire du porte-à-porte, du tractage. Elle expliquait que ce qui se passe le 9 juin, ce n'est ni un référendum, ni l'élection de 2022 qu'on doit refaire. C'est déterminant pour la vie des Français sur les 5, 10, 15 prochaines années. Nous avons des grandes puissances qui se réaffirment aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on fait ? On est cantonné à Jordan Bardella qui nous explique qu'il ne veut pas siéger, à Glucksmann qui est en train d'essayer de se recomposer au sein de la gauche alors qu'il est contre la NUP mais récupère le père fondateur de la NUP dans sa liste. Je pense qu'aujourd'hui, nous devons gagner en sérieux, réexpliquer qu'en français, nous sommes capables de beaucoup de choses et que nous avons besoin d'être dans une Europe forte et puissante pour continuer à pouvoir rayonner. Parlons de questions importantes. Est-il vrai que Bruxelles envisage un accord sur le Mercosur après les élections ? Qui le dit ? C'est le négociateur en chef de l'Union Européenne. Ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, l'accord tel qu'il existe du Mercosur ne répond pas à nos exigences en tant que français. Et tant que cet accord ne sera pas revu, il ne pourra pas être signé en l'État. Mais Bruxelles envisage un accord après les élections. Je le redis. Mais justement, vous êtes en train de dire quelque chose de fondamental et merci de le dire. C'est que justement, nous avons besoin au Parlement européen de personnalités, de responsables politiques qui seront capables de s'asseoir autour de la table et de porter la voix française. Et ça, nous avons besoin. Et ceux qui l'ont fait jusqu'à présent, ce sont les représentants de la majorité présidentielle au Parlement européen avec, en premier lieu, Valérie Ayet. Et donc ça, je dois le rappeler, nous avons en face de nous que des autres candidats qui, un, nous dit fièrement, avec le sourire en coin, qui ne veut pas siéger parce que ça ne sert à rien. Et d'autres qui nous expliquent qui sont encore en train de se demander s'ils sont de la gauche ou pas de la gauche. Nous avons besoin, plus que jamais, au regard de ce que vous êtes en train de dire, d'avoir des représentants dignes de confiance et capables de travailler et d'imposer la voix française au Parlement européen. Autre question européenne. Est-il vrai que l'Europe est en train de se résoudre à ne pas taxer les voitures électriques, les panneaux solaires chinois ? C'est vrai ou pas ? Sur les panneaux solaires chinois, c'est très intéressant ce que vous êtes en train de dire puisque j'ai encore revu, désolé d'y revenir, mais décidément, il tweet plus vite qu'il ne réfléchit. J'ai vu hier ou ce matin, je crois, Jordan Bardella qui tweetait sur le sujet des panneaux solaires chinois. Effectivement, il y avait un appel d'offres au niveau européen où des entreprises chinoises ont candidaté. Suite à cela, il y a eu une enquête qui a été demandée pour voir s'il y avait une concurrence déloyale qui avait été mise en place. Et force est de constater que ces entreprises chinoises se sont retirées. Qu'a dit Jordan Bardella que c'était une reculade de l'Europe ? Au contraire, c'est la puissance de l'Europe qui rappelle que nous allons continuer à défendre nos intérêts. Nos intérêts en tant qu'Européens et bien évidemment nos intérêts en tant que Français. Et ça, c'est important. Donc oui, nous allons continuer sur le sujet à défendre nos intérêts et c'est la raison pour laquelle aussi nous sommes dans cette démarche de ne plus être une Europe consommateur, consommatrice, mais une Europe... On taxe plus les voitures électriques chinoises et les panneaux solaires chinois. On produit plus, on produit plus. Mais on ne taxe pas plus. On produit plus et on met en place des clauses qui permettent de produire beaucoup plus. Non mais produire plus, oui. Non mais c'est important. Oui, c'est important. Mais est-ce que parallèlement, on taxe plus ? On taxe plus, il faut qu'on voit au niveau européen et je pense que Thierry Breton... Vous êtes favorable à cela ? Mais encore une fois, je vous le dis, la mesure très simple serait de vous dire taxons, 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 taxons. Ce que je suis en train de dire... Les Américains le font. On est français. On est français. Et moi, ce que je suis en train de dire... Attendez, pardon. On est français et on est européens. On peut regarder ce qui se passe outre-Atlantique, on peut regarder ce qui se passe de l'autre côté de la Manche, mais regardons aussi en tant que français ce qu'on est capable de faire. Et oui, nous sommes en train de renverser la tendance de passer d'une société où nous étions des consommateurs à une société où nous sommes des producteurs. Pourquoi ? Oui, mais en attendant, on consomme les voitures électriques chinoises, on risque, et les panneaux solaires chinois. Eh bien, je viens de vous répondre sur les panneaux solaires. Donc, on les taxe. Je viens de vous répondre sur les panneaux solaires. Ils sont sortis de l'appel d'offres. Et sur le sujet de l'électrique, eh bien, nous sommes en train, justement, de retravailler ce sujet pour être dans une économie décarbonée avec une grande place au nucléaire et aux énergies renouvelables pour gagner en souveraineté et en indépendance. Et donc, pourquoi je vous dis qu'il faut qu'on soit producteurs ? Parce qu'il y va de notre souveraineté, de notre indépendance, mais aussi de notre richesse. L'assurance chômage, où en est-on ? Grande réforme attendue. On en saura un petit peu plus ce matin avec vous. Tiens, on va en savoir un petit peu plus. Je crois que la grande réforme est pour l'automne. Dites-moi, aujourd'hui, pour toucher le chômage, il faut avoir travaillé six mois sur les deux dernières années. Bientôt neuf mois ? Vous rappelez déjà que nous avons un système qui est un des plus généreux d'Europe. Je pense que c'est important de le dire de temps en temps parce que toute la journée, en long, en large, en travers, on entend du France bashing. Je pense qu'on doit de temps en temps aussi rappeler que nous sommes un pays qui protège dans une Europe puissante. Et donc ça, c'est important. Ensuite, sur le sujet de l'assurance chômage, nous avons une date butoir qui est le 1er juillet où nous devons pouvoir avoir une réponse. Le travail est en cours, aussi bien par le président de la République que le Premier ministre. Et ils viendront effectivement présenter cela devant les partenaires sociaux et bien évidemment, Jean-Jacques Bourdin, devant la presse. – Oui. – Oui, c'est important. – Donc 9 mois au lieu de 6. – Je n'ai pas dit ça, j'ai dit que les travaux étaient en cours. – Donc est-ce que vous allez toucher à la durée d'indemnisation et au mois, au temps de travail nécessaire pour toucher le chômage ? Est-ce que vous allez y toucher ? – Les travaux sont en cours, on ne peut pas avoir les conclusions avant l'heure. – Non, mais je ne veux pas avoir les conclusions. – Je sais que le temps médiatique est très rapide, mais le temps politique est nécessaire et laisse sa place belle au dialogue. Il faut le respecter. – Mais vous allez remettre en cause quand même ces deux points. – Encore une fois, je vous le redis, les travaux sont en cours. – Donc vous ne touchez à rien ? – Non, je n'ai pas dit ça et je vous le redis. – Évidemment que vous ne touchez rien. – Les travaux sont en cours et le temps voulu, ils seront présentés en premier lieu aux partenaires sociaux et puis bien évidemment à la presse. – Bien, la justice des mineurs, est-ce que vous allez remettre en cause l'excuse de minorité ? – Un projet de loi effectivement et autotravail aussi bien par le garde des Sceaux et aussi avec l'éducation nationale, la ministre Nicole Belloubet. Il y a différentes mesures qui sont sur la table, notamment le sujet de la comparution immédiate. – Comparution immédiate à partir de 16 ans ? – À partir de 16 ans, exactement. Et également la responsabilité parentale des pères parce qu'on l'a pu le voir notamment à l'endroit des émeutes. Il y avait beaucoup de familles monoparentales composées essentiellement de mamans ou les pères et bien du coup n'étaient plus là. – Quelle sera la responsabilité des pères ? – Eh bien justement, c'est en discussion et c'est en travail. Je vous donne les pistes de réflexion qui sont là et nous devons continuer à les regarder. Ensuite, il y aura un débat parlementaire qui s'ouvrira et nous devons laisser la place belle au dialogue et au travail de fond qui aura lieu aussi bien en commission que dans l'hémicycle. – Pas question de suspendre ou supprimer les allocations familiales ? – Non. – Pas question ? – Non. – Bien. L'immigration et la délinquance, est-ce qu'il y a un lien ? – C'est à la fille d'immigré que je suis que vous me demandez ça ? – Oui, je vous pose la question. – Je pense qu'aujourd'hui, il faut arrêter sur les constats qui font des belles phrases et des beaux tweets et aller dans le débat de fond. Aujourd'hui, est-ce qu'on a une délinquance qui est de plus en plus jeune et de plus en plus violente ? Oui. Et c'est ça qu'on doit regarder. Moi, je fais partie d'une famille politique où on ne juge pas les gens pour qui ils sont mais pour ce qu'ils font. Et c'est ça qui est important aujourd'hui. L'enjeu que nous avons, c'est de regarder effectivement si notre justice doit être adaptée au regard de la violence extrêmement forte. Et je viens de vous répondre sur le projet de loi sur la violence des mineurs qui sera présenté avant l'été. Et nous devons aussi rappeler que l'autorité doit se rappeler partout, en tous lieux. Aussi bien à l'école que dans la rue que dans les foyers. Sur le lien entre délinquance et immigration, c'est parce que beaucoup affirment qu'il y a un lien. Et même Emmanuel Macron qui disait en octobre 2022, à Paris par exemple, on ne peut pas ne pas voir que la moitié au moins des faits de délinquance viennent de personnes qui sont des étrangers. ce n'est pas moi qui le dit, c'est lui. Donc je vous pose la question, est-ce qu'aujourd'hui vous faites ce lien ? Et je vous le redis, vous me posez une question, je juge les gens pour ce qu'ils font et pas pour ce qu'ils sont. Et c'est pour ça que depuis 2017, nous avons renforcé les forces de l'ordre et les moyens alloués aux forces de l'ordre, que nous avons renforcé les moyens disponibles pour notre justice et également moderniser notre justice, notamment sur et à l'endroit des mineurs. Et nous l'avons fait sous l'autorité, bien évidemment, du programme et du projet porté par le président de la République. Et je pense que c'est ça que les Français aujourd'hui attendent. Ils n'attendent pas des commentaires comme le peuvent le faire une partie de l'extrême droite ou une partie de l'extrême gauche qui finalement finissent par se rejoindre dans le principe de faire des constats en permanence sans jamais apporter de solutions. Nous, nous sommes là en permanence pour aller apporter des solutions dans le concret des Français. Et je vous le dis honnêtement, c'est ce que je fais notamment les jeudis et les vendredis parce que je suis effectivement porte-parole du gouvernement mais le jeudi et vendredi, j'ai employé, j'ai mis en place un tour de France que j'appelle ce qui change chez vous. Et je vais parler au plus près des Français. Et oui, et je vais parler au plus près des Français parce qu'aujourd'hui, on passe plus de temps à avoir des interactions sociales sur les écrans que les yeux dans les yeux. Et je pense que c'est important. Si nous ne sommes pas d'accord sur tout, ce n'est pas grave. Mais débattons, expliquons, comparons. Et c'est comme ça qu'on trouvera des solutions. Avec les commentaires qui souvent apportent plus de buzz 94% des accusations de viol sont classées sans suite par la justice. L'impunité grandit-elle sans personnalité ? Demande dans une tribune publiée dans Le Monde. Ce matin, une loi intégrale. Y aura-t-il une loi intégrale sur la question ? Il faut surtout pouvoir aujourd'hui continuer à déployer partout où nous le pouvons cette capacité à accueillir la parole des victimes. Des femmes, mais pas qu'eux. Il y a aussi des enfants, il y a aussi des hommes qui sont victimes. Nous devons libérer cette parole, l'accueillir, la respecter et surtout, pour la respecter, la faire évoluer dans un parcours judiciaire. Et ce parcours au sein de la justice doit pouvoir, s'il, si cela est nécessaire, le renforcer. Un nouveau projet de loi ? Sur l'aspect de la justice, la prochaine loi qui va arriver, c'est surtout sur la violence des mineurs. On vient de le rappeler et on vient effectivement de pouvoir échanger dessus. Sur le reste, un certain nombre des dispositifs ont été mis en place. Regardons s'il faut les renforcer. Nous devons pouvoir avoir la possibilité de parler de tout et regarder là où devons nous améliorer. Il y a des victimes derrière et souvent qui sont en très grande souffrance. Presque à Thévenot, pourquoi, à propos des Jeux Olympiques, pourquoi est-ce que la réforme des retraites ne sera-t-elle pas appliquée à la SNCF ? Ça a choqué beaucoup de monde. La réforme des retraites et je le dis en tant qu'ancienne parlementaire qui me suis mobilisée sur ce sujet de la réforme des retraites et je le dis parce qu'il s'agit surtout de défendre une solidarité intergénérationnelle qui est un trésor absolu du modèle social que porte la France et que nous devons transmettre à notre tour. Cette réforme a été mise en place l'année dernière, elle a été appliquée et elle s'applique. Elle ne sera pas appliquée à la SNCF. À l'intérieur des entreprises, on ne peut pas dire qu'on doit venir rejeter d'un revers de la main le dialogue social qui se passe à l'intérieur d'une entreprise. Non mais d'accord. Si une entreprise décide de mettre... C'est-à-dire que vous votez une loi à l'intérieur de l'entreprise il y a un dialogue social finalement qui s'assoit sur la loi. Donc s'il y a un dialogue social au sein de Trude Radio, on doit s'asseoir dessus. Mais non mais je pense qu'il faut aussi regarder les choses. Ce qui est important derrière, c'est d'expliquer que dans cet accord d'entreprise qui concerne les carrières longues et surtout les carrières pénibles, cela ne sera pas financé par les Français. Et c'est d'ailleurs ce qu'a rappelé le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire. La SNCF n'est pas financée par les Français ? Combien est-ce que l'État verse à la SNCF chaque année ? C'est justement ce point-là pour lequel Bruno Le Maire a demandé à M. Farandou d'expliquer comment cet accord serait financé. Donc je... Encore une fois, je pense qu'il faut... Mais vous êtes opposé à cet accord ? Je n'ai pas m'opposé à un accord qui a eu lieu dans le cadre d'un dialogue social à l'intérieur de l'entreprise. Est-ce que vous savez vous allez être confronté à la même chose ? Et vous me diriez que j'aurais tort de m'opposer à un dialogue social et vous aurez raison. Et vous verrez qu'à la RATP, vous serez confronté à la même situation. Laissons le dialogue... Laissons le dialogue à Mayotte. Franchement, c'est quand même assez incroyable. Il faut... On nous a... On nous reproche en permanence de ne pas être dans le dialogue. Quand le dialogue a lieu, que ce soit pour la Nouvelle-Calédie, que ce soit pour la SNCF, il a lieu, on nous reproche de laisser le dialogue se faire. Je pense qu'il faut aujourd'hui avoir cette responsabilité aussi d'accepter que le dialogue social existe et que par rapport aux conséquences de ce dialogue social... C'est un appel à tous les syndicats à profiter des Jeux Olympiques pour remettre en cause... Je n'ai pas fait d'appel. Je n'ai pas fait d'appel. Bon, d'accord. Bon, à Mayotte, le choléra, pourquoi est-ce que vous ne fermez pas la frontière ? C'est demandé par les élus de Mayotte. Permettez-moi déjà, avant de répondre à votre question, de rappeler le souvenir d'un enfant de 3 ans qui est mort du choléra. Et je pense que nous pouvons avoir une pensée pour lui, pour sa famille et pour son entourage. Il y a une situation sanitaire qui est effectivement très inquiétante. C'est la raison pour laquelle et la ministre en charge des Outre-mer et le ministre de la Santé, Marie Guévenou, et Frédéric Valtou, se sont rendus sur place immédiatement pour déployer les moyens nécessaires, aussi bien en moyens humains, avec un renforcement sanitaire médical, mais également en termes de lits ouverts. Il y a aussi une procédure de stratégie vaccinale qui a été mise en place puisqu'il faut rassurer aussi sur le principe que c'est un foyer dans un quartier précis où l'épidémie s'est mise en place. Donc ça a tout de suite été circonscrit avec une procédure vaccinale, un schéma vaccinale qui permet tout de suite d'aller sur le foyer épidémique. Ensuite, sur le sujet que nous avons, vous le savez très bien, sur le sujet de Mayotte, il y a différents sujets. Il y a le sujet du choléra, il y a le sujet de l'eau qui est directement lié, le choléra, l'arrivée par exemple de comoriens dont certains sont suspectés d'être porteurs. Je viens de vous le dire sur le sujet, au-delà de suspectés, il faut regarder ce qui est réellement sur place. Ensuite, on peut parler des comores. Il faut qu'on en parle et c'est notamment ce que va faire le président de la République parce qu'il va recevoir les élus de Mayotte en fin de semaine justement pour échanger sur le projet de loi qui sera présenté pour qu'ils puissent instaurer un dialogue local sur la base de ce projet de loi qui sera dans un mois présenté à nouveau en Conseil des ministres pour pouvoir être débattu à l'Assemblée nationale. Je pense que sur cela, sur le sujet du choléra, vraiment, j'insiste, j'insiste, le ministre de la Santé s'est rendu sur place pour tout de suite mettre en place toutes les mesures nécessaires pour endiguer la propagation de cette épidémie. Merci Prisca Thévenot d'être venu nous voir ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Il est 8h58, 0826, 300, 300. Allez, vous allez intervenir sur tous les sujets d'actualité, évidemment. C'est votre parole que nous attendons à partir de 9h02, 9h03 après les infos. Sud Radio.